Chez Mini, le brake s'appelle Clubman. La nouvelle génération change radicalement par rapport à sa devancière. D'abord par les dimensions, puisque avec 4,25 mètres de long, le nouveau Clubman est plus long de 30 cm par rapport à l'ancien et dépasse même en longueur la Countryman. Ensuite finit le Clubman asymétrique et place à quatre portes latérales conventionnelles. En revanche, les deux portes arrière sont toujours là, en lieu et place du haillon. Le Clubman a droit à la plupart des motorisations de la Mini normale, dont le 2L turbo de la Cooper S reconnaissable à la prise d'air sur le capot. A l'intérieur, la planche de bord est légèrement différente de celle de la Mini normale, mais on retrouve le grand compteur rond central typique et la rangée de petits interrupteurs au bas de la console centrale. La qualité de présentation est en gros progrès par rapport à la génération précédente. A l'arrière, l'habitabilité profite de l'accroissement de l'empattement par rapport à la 5 portes pour augmenter et accueillir deux adultes très correctement. Le coffre s'ouvre via ses deux portes, assistance comprise même sur les entrées de gamme. Le volume atteint 360 de 6 m3, comme celui d'une compacte. Avec 192 chevaux, cette Mini Clubman a du coffre et accélère fort et annonce un 0 à 100 en 7 secondes 2. Le couple disponible très tôt autorise de belles reprises, mais attention, il déborde assez souvent le train avant sur le mouillé, même ESP branché. Malgré l'embonpoint en taille et en poids par rapport à la Mini classique, on retrouve le comportement très typé dynamique, avec une direction très directe et peu de roulis, quitte à dégrader le confort avec cette version avec route 18 pouces. Le compromis est meilleur avec les routes 17 pouces. Et quitte à cela jouer pilote, on note la présence d'un coup de gaz automatique au rétrogradage, mais la commande de boîte aurait pu être plus précise. Certains trouveront sans doute que cette Mini avec sa dimension n'est plus une Mini, d'autres trouveront au contraire qu'elle garde tout le charme de la marque en devenant plus pratique au quotidien avec un vrai côté familial. Ce qui est sûr, c'est que le prix est bien façon Mini, c'est-à-dire costaud. Notre modèle vaut ainsi plus de 33 000€ hors option, et si ça ne vous suffit pas, ce petit break peut monter à 40 000€ sur certaines versions. C'est parti !